salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo spéciale c'est le jour où je vous présente le plat que j'ai réalisé à l'occasion du grand tournoi des régions avec la villageoise en cuisine alors à l'heure où je retourne cette vidéo le tournoi n'est pas encore passé qu'il m'est impossible de vous dire si j'ai gagné ce tournoi si j'ai fini dernier si je me suis complètement raté voilà je ne sais pas c'est pas encore passé mais aujourd'hui mon plat est assez je pense élaboré et je l'ai fait à plusieurs reprises pour que je puisse enfin vous le présenter dans son intégralité alors je vous rappelle vite fait ce qu'est le grand tournoi des régions c'est donc un tournoi organisé par la villageoise en cuisine qui regroupe huit influenceurs on représente toute la france à nous tous donc moi évidemment c'est la corse mais il ya le nord l'est l'ouest etc le centre et on va s'affronter autour d'une recette à base de vin voilà alors il ya des recettes sucrées il ya des recettes salées moi ça va être une recette salée on part sur un plat un petit peu gastronomique on va dire et là où j'ai pris un risque j'estime c'est que je travaille pas le vin d'une façon très classique genre plat en sauce au vin ou quoi je vais travailler le vin plus gastronomique mans parlons dire je sais pas si ça se dit plus de façon gastronomique on dira et et surtout autre risque petite contrainte que je me suis imposé c'est que je vais utiliser les deux vins le rouge et le blanc dans cette recette il ya beaucoup de travail lors du grand tournoi des régions on aura deux heures pour réaliser notre plat je pense que ça va être pile ce qu'il me faut il faudra vraiment pas que je me rate d'ici là et tout là avec ce tuto évidemment ça va durer moins de deux heures pour vous pas d'inquiétude et je vais vous montrer donc étape par étape le plat que je vais réaliser pour le grand tournoi des régions et nous du coup on se retrouve tout de suite avec la liste des ingrédients alors on va commencer cette recette avec la réduction de vin blanc qui va nous servir plus tard à assaisonner notre tartare donc là c'est très facile on met un litre de vin blanc la villageoise en cuisine dans une casserole et en fait on va les faire réduire sur le feu jusqu'à voir une consistance très sirupeuse on rajoute 60 g de sucre et ensuite on rajoute également le zeste d'un cédrat donc le cédrat c'est un agrume très parfumé mais on ne peut servir que de son zeste il n'y a pas de jus à l'intérieur quasiment pas on se sert uniquement du zeste mais c'est très agréable en goût alors ensuite une fois qu'on a mis notre vin blanc sur le feu à réduire on passe au vin rouge donc le vin rouge c'est le même concept on va mettre un litre de vin rouge la villageoise en cuisine dans une casserole et on va faire exactement la même chose qu'avec le vin blanc c'est à dire qu'on va rajouter également 60 g de sucre en poudre dedans et ensuite on va rajouter nos baies de myrthe séchées 100 g pour casser un peu plus l'amertume du vin rouge et pour renforcer le goût de myrthe qu'on recherche vraiment dans cette réduction on va rajouter également de la gelée de myrthe donc ça on trouve beaucoup en corse on va en mettre deux cuillères à soupe à peu près mais ensuite nos deux casseroles sur le feu et on en a à peu près pour une heure de réduction on surveille quand même de temps à autre quand on voit qu'on a une belle consistance sirupeuse on peut les retirer puis la glace au brooch donc la glace au brooch salé petit côté original de ma recette est un peu frais également pour apporter quelque chose en plus je mets 10 centilitres de lait entier dans une casserole et 190 g de crème liquide entière on rajoute ensuite 150 g de brooch et on mixe le tout pour avoir un appareil très lisse donc si vous n'avez pas de brooch vous pouvez le faire avec de la brousse mais ce sera moins bon forcément on assaisonne et on met à turbiner dans une sorbetière et là il faut compter à peu près une heure dans la machine donc voilà ça aussi faut s'y prendre bien en avance ensuite on récupère nos vins vous voyez la consistance qu'ils ont c'est très sirupeux ça réduit franchement des trois quarts même voire plus mais c'est vraiment ce qu'on recherche pour ensuite assaisonner on passe donc notre vin rouge à travers un tamis pour qu'il n'y ait pas les baies de myrte dedans et on rajoute des feuilles de gélatine pour faire notre gelée donc là on a huit grammes de gélatine on mélange bien dans le liquide chaud et ensuite on met tout dans un verre doseur ça va être plus facile pour mettre dans nos petits moules ensuite j'ai récupéré deux petits rectangles j'ai mis du film pour pas que le liquide s'échappe et je coule ma gelée à l'intérieur ça va partir au frigo pour qu'elle prenne et que je puisse détailler des petits cubes ensuite la pâte à beignets alors je prends de la farine de châtaigne corse et j'en mets 125 grammes dans un saladier je mets 25 grammes de farine de blé je mets un verre entier de bière ambrée aromatisé à la châtaigne qu'on trouve en corse et je mélange bien pour ne pas avoir de grumeaux ensuite je rajoute un oeuf et enfin un petit peu d'huile de noisette voilà pour renforcer le côté noisette châtaigne qu'on trouve beaucoup en corse ça aussi ça va faire l'identité corse de mon plat on passe ensuite au tartare de veau tigré veau tigré c'est une race qu'on a en corse de veau qui est plus forte en goût que le veau classique là vous comptez à peu près 200 grammes par personne et on va faire donc un tartare au couteau donc là c'est du quasi de veau donc on le découpe en fines lamelles puis ensuite en cubes donc voilà on va avoir à peu près des cubes d'un demi centimètre de côté on met tout dans un saladier et ensuite on va mettre donc tous les petits aromates qui vont avec donc là on va mettre un oignon nouveau également qu'on va détailler en petits cubes ensuite de la ciboulette du cerfeuil du persil vous pouvez mettre les herbes qui vous font envie et des noisettes pour comme d'habitude rappeler le côté corse car nous produisons des noisettes en corse et notamment à tchervione et elles sont excellentes ensuite on récupère notre réduction de vin blanc qui a refroidi et on zeste le reste du cédrat dedans pour avoir du cédrat confit du cédrat frais à l'intérieur et on la monte à l'huile de noisette ça ça va être l'assaisonnement de notre tartare voilà c'est comme ça que j'utilise le vin blanc dans mon tartare et honnêtement c'est une découverte pour moi j'ai fait plusieurs tests et je suis arrivé à un résultat vraiment très satisfaisant je trouve cet assaisonnement il est parfait avec le vautigré donc je suis ravi de cette petite technique qui j'espère fera la différence lors du tournoi des régions on passe ensuite à nos beignets d'huîtres à la farine de châtaigne donc nous produisons également des huîtres en corse pas tout le monde le sait mais nous avons l'étang de diane nous produisons des huîtres donc ce qu'on fait c'est qu'on récupère les huîtres et on les plonge dans la pâte à beignets à la farine de châtaigne voilà comme ça on renforce une fois de plus le côté très régional de notre recette et on les met dans un bain d'huile bouillante c'est très rapide on les laisse vraiment 10 15 secondes pas plus on les égoutte ensuite sur un papier absorbant et on va mettre tout simplement un petit peu de sel à la sortie de la friteuse ou de votre casserole remplie d'huile et enfin on passe au dressage donc moi j'ai un petit moule en forme de corse qui j'espère fera la différence et donc je mets mon tartare à l'intérieur assaisonné les petits beignets d'huîtres sur le côté quelques petits cubes de gelée de myrte sur le tartare et la glace au brooch il y aura peut-être une chips de pancette également plus à voir je vais voir si ça fait pas trop mais en tout cas l'assiette que vous voyez c'est celle qui sera présentée au tournoi des régions et voilà cette recette est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous tenterez de la réaliser à votre tour pour épater vos convives moi c'est une recette qu'on a mis beaucoup de temps quand même à élaborer dans un premier temps avec mon ami david medzac restaurateur à ajaccio et ensuite j'ai fait beaucoup beaucoup de tests durant les semaines qui ont suivi pour arriver à ce résultat que je trouve satisfaisant du coup si cette recette vous a plu n'hésitez pas à la liker à la commenter et à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao